Vous écoutez Alge Chêne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar, Conseil des ministres. Le Président de la République donne des instructions, augmentation des allocations touristiques et du hajj, ainsi que de la bourse des étudiants. Nous écouterons des réactions dans le journal. Autre question abordée par l'exécutif, le projet de loi de finances 2025 qui ne verra aucun impôt supplémentaire pour le citoyen et la création d'une agence nationale pour le contrôle des budgets sectoriels. L'agression aux sionistes sur Azza a bouclé ce lundi sa première année, une année de violence sans précédent qui a fait près de 42 000 martyrs et plus de 97 000 blessés. Une halte s'impose pour faire le point sur ce génocide à ciel ouvert perpétré avec la complicité de la communauté internationale. Les factions palestiniennes soutiennent la résilience du peuple palestinien et affirment que la résistance reste le seul moyen pour mettre fin à la colonisation. Les tribunaux marocains paralysés depuis des mois par une grève cyclique dégriffiée. Ils sont rejoints par les avocats qui entament un débrayage de 15 jours à partir d'aujourd'hui. Ils exigent la réforme du système judiciaire dans le Royaume. Et puis sport, nos représentants sont fixés sur leurs adversaires en compétition africaine interclub. Le tirage au sort a eu lieu ce matin. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Retour sur le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État. Plusieurs dossiers abordés, des instructions également données par Abimadjit Boune, Linda Bouhadman. Le président de la République a d'abord salué le modèle financier sur lequel a été élaboré le projet de loi de finances 2025. Celui-ci ne compte aucune augmentation de taxes ni d'impôts. Le pouvoir d'achat des Algériens ne sera pas touché. Abimadjit Boune a ordonné une augmentation conséquente de l'allocation touristique. Le citoyen en bénéficiera une fois par an. Il a aussi ordonné l'augmentation de l'allocation Hedge ainsi que la bourse universitaire pour les Algériens étudiants dans le pays et à l'étranger. Le président Boune a instruit pour la création de l'Agence nationale des grands équilibres et de la prospective afin de suivre minutieusement les budgets sectoriels. L'objectif étant de consacrer la transparence. Le président exige par ailleurs que le projet de loi de finances soit en totale cohérence avec ses engagements envers les Algériens. En priorité, la réalisation du programme de 2 millions de logements et les projets énergistiques et miniers ainsi que la création des 450 000 nouveaux postes d'emploi. Au sujet de la situation épidémiologique dans les wilayas frontalières du Sud, le chef de l'État a ordonné un suivi rigoureux des cas et une prise en charge pour les malades, quelle que soit leur nationalité, et de continuer à suivre les protocoles qui ont mené à la baisse des cas. Enfin, concernant les modalités d'agrément des écoles privées d'enseignement, le président Tebboune insiste sur la conformité de leur enseignement avec le programme national. Par la même occasion, le président de la République encourage l'ouverture d'écoles spécialisées en sciences exactes. Et l'augmentation de la bourse d'étudiants, une décision saluée par ces derniers. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis à Tougourte par un meur d'affaires. Je vois qu'il y a une grande aide, c'est une aide, c'est une aide, c'est une aide à la bourse. Les étudiants de Moustaganem également satisfaits de la décision du président de la République, que Yamina Houmed en a rencontré quelques-uns. Plusieurs étudiants de l'université Abdelhamid Ibn Bédis de Moustaganem expriment leur satisfaction quant à cette décision qui, selon eux, témoigne l'intérêt porté par le gouvernement à cette catégorie de la société qui va construire l'Algérie de demain. C'est une très bonne décision qui témoigne l'intérêt porté par le président, à nous les étudiants surtout, que beaucoup d'entre nous font leurs études loin de chez eux, ce qui est déjà mon cas. Cette augmentation va donc être très bénéfique. J'étais juste ravie parce que cela va permettre surtout aux étudiants issus de familles pauvres au moyen d'avoir un revenu chaque mois pour gérer leurs études et d'acheter les affaires nécessaires pour ça. C'est une décision qui signifie beaucoup pour nous les étudiants, surtout les branches techniques parce que nous devons acheter pratiquement chaque semaine des affaires. Ces étudiants souhaitent que cette décision se concrétise dans les plus brefs délais afin qu'ils puissent en profiter pleinement, d'autant que l'année universitaire vient de commencer. De Moustaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Géchane 3. Les réactions également des citoyens d'Al-Menera concernant les allocations touristiques et du hajj, ils sont au micro de Mahfoud Karkar. C'est à dire, il n'est plus, il n'est plus. Je vous présente dans les propres marketing des citoyens. J'ai eu pas d'avoured sur le gouvernement du conseil des citoyens. Je vous présente les clés, puis je vous ai fait la possibilité du conseiller, ça avait un principe que son public. J'ai eu un έpid de ma part où je vous ai fait la décision du ma part. C'est une action qui m'a aidé pour pour aider votre membre, je me dis à côté, on ne parle pas, mais je vous soubet federalES. J'ai eu un exemple que Hasïté le ministre du dirige. Nous sommes en président de la République. J'adie un vrai l'invian humaine de ça. 12h35 sur Alger. Chame 3, l'info revient dans quelques instants. Retour à l'info. Le projet de loi de finances 2025 examiné en Conseil des ministres ne prévoit donc aucune hausse d'impôt pour le citoyen pour préserver son pouvoir d'achat. Un des engagements honorés par le président de la République. Hedef Abdelrahman, expert international, relève la pertinence des orientations du président de la République. Il en parle à Hanen Seysi. Compte tenu que l'Algérie est en pleine transformation économique, de l'autre côté, il y a aussi cette politique de l'offre où on essaye d'encourager l'investissement avec plusieurs mécanismes. Et à mon avis, c'est ce qui va permettre un peu de faire l'équilibre et faire la balance entre la non-intégration de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts. Et surtout, compter sur le retour sur les investissements qui vont être réalisés dans les prochains mois. Qui vont un peu avoir cette capacité de renflouer les caisses par des politiques d'offres quand même assez importantes. où on est en train de constater une grande dynamique en termes de capacité de production. Ce qui va avoir des retompes positives sur les budgets de l'État en collectant des impôts qu'il faut au prix des contribuables, surtout dans la sphère économique. Abdelmedjit Théboun a également ordonné la création de l'Agence nationale des grands équilibres du budget de l'État pour un suivi minutieux des sous-budgets et budgets sectoriels, tout en consacrant la transparence. Il s'agit également de combler les déficits en trouvant de nouvelles ressources financières, nous dit Boub Kersalami, fiscaliste. Il répond à Hanad Saïsie. Cette agence va apporter quelque chose. Elle aura les prérogatives, les moyens de faire son travail. Je crois qu'elle va essayer de trouver des moyens et des solutions pour cette situation. Puisque les dépenses augmentent chaque année d'un pourcentage important, alors que les ressources sont généralement dans le même niveau, avec une toute petite augmentation. Et ça, ça fait augmenter le déficit, surtout avec des ressources fiscales, des hydrocarbures qui ne sont pas stables et avec une fiscalité ordinaire qui n'arrive pas à avoir sa place. Elle ne couvre même pas les dépenses de fonctionnement. En attendant la création de cette agence et en attendant aussi la loi de finances 2026, parce que pour la loi de finances 2026, ce sera un travail de suivi des décisions et des mesures déjà prises. Mais je crois qu'à partir de 2026, on aura peut-être une loi de finances équilibrée, un budget équilibré. L'habitat, un secteur auquel le président de la République accorde un intérêt particulier, s'est d'ailleurs engagé auprès des Algériens à réaliser 2 millions de logements. Et à propos d'habitat, justement, ce 7 octobre correspond à sa journée arabe. Des rencontres sont organisées à travers le pays. Le cas à Constantine, c'était l'occasion de faire le point sur les grands chantiers lancés dans ce secteur. Hayat Kerbois pour le détail. La journée arabe de l'habitat est l'occasion de faire le point sur la question de l'habitat ici à Constantine, où cette dernière a bénéficié de programmes de logements, toutes formules confondues, estimés à plus de 70 000 unités durant les 5 dernières années, dont 4 000 de type public locatif. Des chiffres qui ont été annoncés par le wali de la Wilaya. Le premier responsable de la Wilaya a déclaré également que la question du foncier ne se pose pas. Les projets sont dispatchés, en plus de la nouvelle ville à Lemenjli, dans des localités comme Sarkina, Ainha, Sartba, Adidouche-Morad, et même dans la commune de Ainabid, distante d'une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de Wilaya. Par ailleurs, un des acteurs de ce secteur présent aujourd'hui est le FNPost, le Fonds national de péréquation des œuvres sociales, un organisme qui a connu cette année quelques changements dans la procédure d'acquisition de logements au profit des travailleurs. Écoutons Tahar Murtari, directeur intérimaire de la direction régionale du FNPost, le Fonds national de péréquation des œuvres sociales. C'est une plateforme électronique auxquelles le demandeur de l'aide, surtout de l'habitat rural, est censé poser sa demande via cette plateforme. Il sera traité. L'FNPost, c'est un fonds social destiné uniquement pour les salariés. Que ce soit en activité ou en retraité, on a débloqué 380 millions de dinars. Depuis le lancement de cette plateforme, on a débloqué 768 aides. L'actualité internationale marquée par l'agression sioniste qui boucle ce lundi une année, 365 jours de massacres, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Une année de violence sans précédent à l'encontre d'un peuple qui refuse d'abdiquer. Un peuple qui a payé et qui paye encore un lourd tribut, près de 42 000 martyres et plus de 97 000 blessés. Un génocide à ciel ouvert qui a un seul but, poursuivre la politique expansionniste-sioniste, pour faire main base sur les ressources et les richesses de la région. Alexandre Raoun, expert du Proche et Moyen-Orient, contacté par l'Est El-Régi. Le projet de l'Ukraine d'Israël, c'est les mythes et les légendes autour d'Israël et de son idéologie. En tout cas, d'une partie de l'extrême droite, certains ministres israéliens sont accoutumés du fait à revendiquer territorialement certaines parties du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, le Sinaï. Aujourd'hui, on le voit très bien, l'armée israélienne ne compte pas sortir de Gaza. Donc le but est peut-être le même aussi au Liban, à savoir occuper une partie du Liban jusqu'au fleuve Litani, parce que c'est des ressources hydrauliques qui manquent à Israël. Dans ses volontés expansionnistes, les Israéliens n'ont pas d'opposition internationalement parlant. Et malgré les efforts diplomatiques incessants, les armes ne se sont pâtues. Bien au contraire, l'agression s'est étendue au Liban voisin et risque même d'embraser la région toute entière. Et ce, avec la complicité de la communauté internationale en tête de laquelle les États-Unis, principale alliée de l'antité sioniste. Faisal Jelou, l'écrivain et analyste politique, le dit Ali Estelreni. Je ne pense pas à négocier la paix, négocier le seul fait. Les Américains ont décidé de protéger Netanyahou dans les instances internationales. Donc les Américains ont décidé aussi de mettre à côté la loi internationale. Dans ce cas-là, personne ne peut faire face aux Américains, dire aux Américains et la politique de Netanyahou pourrait faire beaucoup de dégâts sur le plan international, sur le calme nécessaire pour cette région qui est assise sur plusieurs volcans. Et c'est les Américains qui arment Netanyahou, c'est les Américains qui essayent de dire à Netanyahou et à tout le monde que le Moyen-Orient doit changer. Une année de résistance donc, une année de lutte. La résistance palestinienne, même si les médias occidentaux le passent sous silence, a infligé de lourdes pertes à l'armée sioniste. Les brigades Al-Qassem ont ciblé ce matin un char sioniste avec un obus, Al-Yassine 105, au nord-est du camp de réfugiés de Boraïj, au centre de l'enclave palestinienne. Hier, la résistance a frappé la ville stratégique de Bir Sabah, une démonstration de force qui prouve encore une fois que la lutte des Palestiniens se poursuivra quel que soit le prix à payer. Walid El-Houdali, analyste politique palestinien, contacté par Karima Ben-Nour. Tufan El-Aqsa a été déclenché il y a une année. La guerre continue horriblement contre Gaza. Mais l'ennemi n'a pas réalisé ses objectifs. Et à la veille du 7 octobre, il y a eu l'opération de la résistance Bir Sabah, au cœur de l'entité sioniste, pour frapper sa sécurité et lui montrer que tout ce peuple est colonisé et que la résistance est indispensable pour lancer un avertissement aux sionistes et les forcer à réviser leurs calculs et pour leur prouver que cette terre ne leur appartiendra jamais. Et cette résistance, sur tous les fronts, est une guerre d'usure sécuritaire, psychologique, économique. Et dans un communiqué rendu public ce lundi, les factions palestiniennes soutiennent la résilience du peuple palestinien et affirment que la résistance reste le seul moyen pour mettre fin à la colonisation. De nombreux points soulignés par les factions de la résistance palestinienne. Elles n'ont pas manqué de rendre hommage aux martyrs qui ont fait preuve d'héroïsme lors de l'opération Tofen el-Arsa, qui vise selon le communiqué à faire face aux conspirations des forces du mal, dirigées par l'administration américaine et l'occupation sioniste. Ajoutant que cette guerre est une réponse légitime qui a ramené la question palestinienne sur le devant de la scène internationale et que la résistance est un choix stratégique contre l'occupation, jusqu'à ce que l'État palestinien soit établi avec Al-Quds comme capitale. Les peuples arabes et musulmans ainsi que les libres de ce monde sont appelés à une action urgente pour mettre fin à l'agression et tenir l'occupation responsable de ces crimes. Les factions expriment leur rejet des tentatives de séparation des francs. D'autre part, ils affirment qu'un accord ne peut être conclu qu'en répondant aux exigences du peuple palestinien, qui inclut l'arrêt de l'agression, le retrait complet de raza, la levée du siège, la reconstruction et la mise en œuvre d'un accord équitable d'échange de prisonniers. Les factions ont conclu leur déclaration en soulignant que la victoire est l'allié du peuple palestinien, de sa nation et de sa résistance. Et les tribunaux marocains paralysés depuis plusieurs mois en raison d'une grève nationale de trois jours chaque semaine dégriffiée. Et c'est dans une escalade sans précédent face au gouvernement à Hanouche que les avocats marocains entament une grève générale de deux semaines à partir d'aujourd'hui. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions professionnelles, la protection de leurs droits et la réforme du système judiciaire de manière générale. Et Tialatou. Une grève générale a été lancée, paralysant les audiences pénales et les procès. Cette décision qui marque un boycott total du système judiciaire a été prise par l'association des barreaux du Maroc, exaspérée parce qu'elle qualifie d'inaction et de mépris du gouvernement vers leurs revendications. Parmi celles-ci figurent des réformes urgentes pour améliorer les conditions professionnelles des avocats et le système judiciaire en général. La profession frustrée par des discours jugés inefficaces est déterminée à faire entendre sa voix. Après avoir épuisé tous les recours, les avocats estiment que l'heure est venue de passer à des actions plus directes. Cette crise naît d'un profond malaise dans le secteur judiciaire pour aider à redéfinir le paysage juridique du pays pour les années à venir. Badraï Doudi, opposant marocain. Les avocats ont expliqué que le fait que le gouvernement ait négligé les revendications en cours les a poussés à retourner aux manifestations, estimant que le boycott des séances constitue une mesure résultat inévitable de l'absence de réponse du gouvernement qui reflète une crise profonde au sein du secteur de la justice et affecte négativement les conditions de travail et la dignité professionnelle. En plus de boycotter les séances, l'association a annoncé l'organisation de veillées hebdomadaires devant les tribunaux dans diverses parties du Royaume tous les jeudis pendant une heure pour exprimer son mécontentement face à la situation actuelle et faire pression sur le gouvernement pour qu'il réponde aux attentes et demande de la profession en raison de l'intransigeance du gouvernement et de son incapacité à répondre à ces demandes légitimes. L'association des barreaux du Maroc a promis de ne pas piller tant que toutes leurs revendications ne seront pas satisfaites. Cette escalade pourrait ébranler le gouvernement en mettant en lumière les défaillances du système judiciaire marocain. Le dossier Sahrawi au menu de la quatrième session de la commission de décolonisation de l'ONU sur les travaux s'ouvrent aujourd'hui avec la participation d'une délégation de l'APN. Présidentielle en Tunisie, Qais Saïd a obtenu 89,2% des voix. C'est ce que rapporte l'agence de presse tunisienne qui cite un sondage et qui précise que le taux de participation était de 27%. Le sondage souligne également que les électeurs de moins de 35 ans ont voté pour le candidat Qais Saïd. On passe au sport avec vous Nassima Djahout. Bonjour. Bonjour Thézia. Alors nos représentants sont fixés sur leurs adversaires en compétition africaine Interclub. Le tirage au sort a eu lieu ce matin. En Ligue des champions, le Mouloudia d'Alger dans le groupe A, aux côtés du tout-puissant Mazambé, République démocratique du Congo, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions. La dernière consécration pour le tout-puissant, c'était en 2015. Young, africaince de Tanzanie, également dans le groupe du Mouloudia d'Alger, finaliste de la Coupe de la CAF en 2023. Et il y a également dans le groupe du Mouloudia d'Alger, El Hillel du Soudan. Dans le groupe C, de la Ligue des champions, le Shabab de Belouzdead a hérité du géant du continent, El Ehli d'Egypte, qui est tenant du titre. Et onze fois champion d'Afrique. Il y a également Orlando Pirates dans le groupe du Shabab de Belouzdead, l'équipe sud-africaine qui avait gagné la Ligue des champions en 1995. Et dans le groupe du Shabab, on retrouve le Stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire. En Coupe de la CAF, on retrouve le CSC dans le groupe A, avec Simba de Tanzanie, vainqueur de la Coupe de la CAF en 1993. On retrouve également avec le CSC, le CSFaxien de Tunisie et l'équipe angolaise du Football Club Braavos. L'Usma d'Alger dans le groupe C, avec la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire, vainqueur il y a longtemps, 1999, de cette compétition continentale. Aux côtés de l'Usma d'Alger de la SEC Mimosa, on retrouve Jaraf du Sénégal et Orapa United du Botswana. Première journée des phases de poule de la Ligue des champions de la Coupe de la CAF. Ce sera le 26 et 27 novembre prochain. Merci Nassima Djaout, 12h52 sur Alger, Chame 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Douane Ciesci et Selma Fegir. Adlane était à la console technique et Shiraz à la régie d'antenne.